V carbohydrates et r failure Petit frérot, mulette sur le sol l'unique Zaraxx Mes frérot j'espère que vous avez la forme que tout va bien dans votre vie les gars Et aujourd'hui on va plier le Roundup Level maximum Avec une team full boost Alors je rappelle les gars Pour savoir un petit peu team full boost Alors déjà attendez, attendez Parce que sinon je speed la vidéo je suis déjà là au Roundup en train de vous montrer ça Les gars avant N'oubliez pas de mettre le pouce bleu de la moue Mais oui ! Et si tu n'es pas abonné, de t'abonner à la chaîne, évidemment. D'activer la petite clochette. Et les frères, on part tout de suite, du coup, pour cette vidéo d'une qualité exceptionnelle. Parce que tout ce qu'il y a sur la chaîne de Xerox Sonic est d'une qualité exceptionnelle, bien sûr. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? En gros, t'as les personnages Medium Effect et Large Effect. Si tu mets ces personnages-là dans ton équipe, tu vas gagner beaucoup plus de ces récompenses-là. Uniquement dans les deux derniers niveaux. Donc vous voyez que du coup, les deux nouveaux personnages centraux de l'événement, ils ont un large effect. Et les trois derniers, là, de l'anniversaire, ils ont un Medium Effect. Ça tombe bien. Je les ai tous, au final. Même le Sasuke Clochard, au final, c'est pas un souci. Même si j'ai pas son meilleur kit ou quoi, c'est pas un souci. Il est juste là pour me rapporter plus de points. Parce que rien qu'avec Sakura toute seule, je pourrais plier le niveau. Ben voilà, vous voyez là, ici, qu'il rapporte plus de récompenses. Fois 1,35 pour eux et fois 3,3 pour eux. C'est quand même énorme. Donc les gars, on va partir pour le niveau à 30 cœurs, évidemment. Pour ceux qui veulent faire un maximum de points, les gars. Même si votre Sasuke Clochard ou votre Naokage, il est nul à chier. Mettez-les pour gagner plus de points. Vous voyez que mon Sasuke Clochard, gros, je l'ai équipé à l'arrache. Je lui ai même pas mis de tool. Ben, je vais même pas lui en mettre. Je m'en bats des couilles. Je lui ai mis des cartes à l'arrache. J'ai un set à l'arrache. Mais je m'en fous. Il est juste là pour me ramener des points. C'est ça, les gars, qu'il faut vous dire. Parce qu'il y en a, après, ils me disent, ouais, comment tu fais pour avoir autant de points et tout ? On m'avait dit ça pour le dernier roundup avec Kaguya. Les gars, juste vraiment, voilà. Même si votre personnage est nul, vous le mettez pour qu'il puisse vous rapporter beaucoup de points. Après, ça dépend des comptes. Moi, je peux me permettre ça parce que derrière, j'ai ma Sakura qui est excellente. Après, voilà. Moi, je peux pas connaître votre compte. Vous faites par rapport à votre niveau, par rapport à vos personnages. Si vous avez un compte assez débutant, à ce moment-là, oui, il vaut mieux sacrifier un de vos personnages boostés pour mettre un meilleur personnage si ça peut vous permettre de terminer le niveau. Parce que c'est quand même ça l'importance, c'est de terminer le niveau. Donc, au niveau de la présentation des personnages, les gars, je vais pas aller plus loin parce que vous savez que très bientôt, il va y avoir la vidéo présentation de mon compte sur la chaîne. Vidéo hyper attendue. Donc, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est eux deux, ils sont là pour m'en rapporter beaucoup, beaucoup de points. Lui, il est là parce qu'à la fois, il aide, mais en plus, il est boosté. C'est magnifique. Et ma Sakura, elle est là parce que c'est mon meilleur personnage. Je vais pouvoir one-shot la Final Room grâce à elle. Et en plus, elle est boostée au niveau des récompenses récupérables. Donc, c'est magnifique. Les gars, j'espère que vous m'entendrez bien parce que du coup, là, c'est un gameplay. Je vais peut-être mettre ma main sur le micro. Je vais tout faire pour pas que ça arrive. Mais peut-être qu'à un moment, vous m'entendrez pas bien. Je suis dans une sale position pour essayer que vous m'entendez bien. On va voir ça. Allez, du coup, on y va. On va marave la gueule des petits mobs à la con, là. Ça, c'est pas un souci. Là où, du coup, ça va être un peu plus intéressant, c'est à la Final Room. La Final Room, vous allez voir que je vais la plier comme la Kaguya. Là, la même chose. C'est quasiment la même team, au final. Et la Kaguya, c'était pareil. Je vais la one-shot. Bon, malgré tout, au gameplay... Ah oui, il y a un nouveau truc, là. Il vient de le détruire, le Sasuke. Il y a un nouvel item. Je sais pas si c'est celui qui était obtenable au dernier SM. Mais, en gros, ça protège les... Voilà, là, vous voyez, il n'a pas été détruit, la statue de serpent. Ça protège les bâtiments des Jutsus, en fait. Tu peux le détruire qu'avec des trucs de corps à corps. Je sais pas si c'est tout nouveau ou si c'était obtenable au dernier SM. Vu que j'ai quasiment pas forme le dernier SM, je suis pas au courant. C'est vrai que j'ai pas regardé. Franchement, j'en avais rien à foutre du dernier SM. Donc, en tout cas, c'est un item intéressant qui peut faire perdre du temps. Je sais pas s'il sera jouable en PVP à haut niveau. Mais je trouve qu'il a une petite utilité, quand même. Il est pas mal. Allez, hop. Les gars, je profite que c'est du gameplay. Et que je sais pas forcément quoi vous dire. Pour n'oubliez pas de liker la vidéo, les frères. De soutenir la chaîne, hein. Voilà, pour permettre à NXB aussi d'être davantage connu. Parce que bon, en France, c'est pas trop ça. On va pas se mentir, NXB. Malgré tout, je trouve que j'ai ramené beaucoup de personnes sur le jeu. Depuis que j'ai commencé. Quand j'ai commencé le jeu, franchement, je peux vous dire qu'en France, il y avait quasiment personne. J'ai ramené quand même une petite communauté sur ce jeu. Allez, hop. Franchement, vous voyez qu'il y a zéro difficulté, hein. Franchement, il y a zéro problème. Il est où ? Voilà, hop. On le fume. Franchement, ils peuvent me faire leur attaque ultime. Je l'attends. Il y a aucun problème. Donc voilà, les frères. N'oubliez pas, le petit pouce bleu de l'amour. Voilà, vous voyez là, le bâtiment, le jutsu ne le détruit pas. Là, si je fais un jutsu, ça le détruit pas. Il faut que je donne du corps à corps. Je trouve que c'est quand même un bâtiment intéressant. Assez chiant. Voilà, allez. Plus qu'un seul, déjà, et on passe à la final room. Rapide, franchement. Rapide, efficace. Je suis pas forcément hyper concentré, vu que je suis en vidéo, et que je suis dans une sale position et tout, mais... Vous voyez que c'est assez rapide. Si je peux donner aussi un conseil... Ben, ça, c'est le même conseil que j'avais donné pour la Kaguya. Quand j'avais fait la vidéo round-up contre la Kaguya. Le conseil, c'est vous regardez le type, la couleur de votre attaque ultime. Vous boostez le pot de l'attaque ultime, vous savez. Comme je l'ai dit dans plein de vidéos, les gars. Vous n'avez qu'à regarder plus de vidéos, au pire. Vous boostez la couleur du type de votre attaque ultime. Et vu que l'attaque ultime, c'est vraiment ça qui fait le taf dans cette final room-là, au round-up. Vous devrez avoir beaucoup moins de soucis. Donc moi, les gars, je vais juste y aller et faire mon attaque ultime. Mais n'oubliez pas une chose. Moi, je peux me permettre de faire ça, mais n'oubliez pas une chose. Voilà, vous voyez, voilà, ça one-shot. Vous, les gars, n'oubliez pas ce que je vous conseille. C'est, vous allez lui enlever jusqu'à la moitié de sa santé. Et juste avant qu'il passe en genre de mode éveil, là, tu sais. Où, du coup, tu peux plus les faire tomber par terre. Ils esquivent la moitié des coups et ils font directement leur attaque ultime et tout. Voilà, juste avant ce moment-là, vous comprendrez quand vous ferez le niveau de quel moment je parle. C'est à ce moment-là, les gars, qu'il faut faire votre attaque ultime. Et si vous utilisez mon autre conseil de mettre sur un de vos tools d'augmenter le pourcentage de dégâts de la couleur de votre attaque ultime, eh bien, vous ferez beaucoup, beaucoup de dégâts. Et je pense qu'il y a moyen, du coup, que si vous suivez bien tous ses conseils, vous ferez beaucoup, beaucoup plus de dégâts. Et du coup, il y a moyen que vous puissiez la battre si vous lui avez enlevé la moitié de sa santé et qu'elle ne s'est pas encore éveillée. Voilà, on va voir un petit peu combien on a récupéré. Voilà, magnifique. 22 000, 14 000, 14 000, 14 000, 14 000. Très, très bien. Magnifique. On est déjà à 69 000 et des poussières. Allez, très bien. Et les frères, on est déjà à la fin de cette vidéo. C'était très rapide. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Écoutez bien, utilisez les conseils que je vous ai donnés. Après, forcément, si vous avez Rigrol, je doute que vous puissiez y arriver. Ça reste un niveau qui a une difficulté assez élevée. Alors, si vous avez un compte hyper débutant, oui, je doute aussi que vous y arrivez. Mais en tout cas, si vous avez un compte assez avancé ou alors très avancé, mais si vous avez un compte très avancé, vous n'avez pas besoin de mes conseils. Mais voilà, si vous avez un compte assez avancé, utilisez mes conseils et vous n'aurez aucun problème. Voilà, les frères, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, je répète, les gars, le pouce bleu de l'amour, le Snapchat en description de la vidéo, les gars, avec aussi le Discord, si vous voulez, le Discord de la XoXo Community. Pour peut-être l'élite de l'élite qui veut me soutenir, qui a envie de me faire un petit don, vous avez aussi mon Paypal, les gars, en description. Voilà, c'est comme vous voulez. Allez, sur ce, les frères, kiffez bien la vie, les frérots. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501